Bonjour à tous et bienvenue pour ce midi minatech du jour avec des vrais sandwichs et des vrais gens ce qui fait du bien on n'avait pas été aussi nombreux depuis très très longtemps donc merci à tous ceux qui sont là et comme il ya des sandwichs je vais donner envie à ceux qui sont pas venus justement alors aujourd'hui on va parler de l'abominable mystère c'est françois parsi qui va nous parler de ça mais tout d'abord je vais vous introduire le sujet de la semaine prochaine donc la semaine prochaine c'est françois un autre françois qui va nous parler donc françois templier qui sera accompagné de madame séverine cher ami donc de aledia et qui vont nous parler de nouvelles technologies de l'aide organique et de comment les utiliser pour faire tout simplement des écrans donc ils vont parler de la technologie de la mise en oeuvre et de tous les défis technologiques qui sont associés à ces nouveaux matériaux à ces nouvelles technologies mais en attendant on va parler donc l'abominable et on va le dire avec des fleurs et avec françois merci françois merci beaucoup pascal merci julie et les midi miniatheque merci à vous d'être là moi j'aime bien raconter des choses et je suis passé au midi miniatheque il ya quelques mois pour parler domestication des plantes la vidéo elle est toujours sur le site et à ce moment là j'avais dit à si vous voulez j'ai un autre sujet dont j'aime bien parler c'est les fleurs donc si vous voulez me réinviter pas de problème j'ai un truc tout prêt et puis hier soir j'étais encore en train de changer les diapos j'ai voulu vous faire un truc vraiment à jour quoi avec des publiques récentes et tout ça donc j'espère que ça sera sans doute moins fluide que celui sur la domestication parce que j'ai vraiment essayé de faire quelque chose pour vous amener au front de science dans une des annonces ça disait que j'allais présenter mes résultats et alors là je vous je vais il ya une ou deux diapos qui concerne des résultats de mon labo d'ailleurs si ça avait été le résultat de mon labo j'aurais pas besoin de préparer tant que ça mais là vraiment j'ai essayé de faire une synthèse de choses publiées dans la littérature dans les quatre cinq dernières années et donc c'est pas mes résultats alors oui on va parler de l'abominable mystère alors on devrait dire l'abominable mystère de darwin parce que c'est lui qui a qui a donné ce terme darwin vous le savez tous ça c'est le père de la théorie de l'évolution il n'y a pas tellement besoin de le présenter et on va parler voilà d'une des questions qu'il a soulevé lui même il ya pas mal de temps et les gens essayent toujours de la résoudre donc la théorie de l'évolution qu'est ce qu'elle dit elle dit qu'on est tous cousins tous les êtres vivants sont cousins vous et moi évidemment mais on est cousins avec les bonobos les lapins les sauterelles les tulipes les micro algues et les bactéries vers qu'en fait tous les êtres vivants ont un ancêtre commun et ont des ancêtres communs et en fait si on est différent si on est différent des lapins c'est parce qu'en fait sous la pression de sélection sous l'effet de l'environnement les groupes d'êtres vivants ils ont petit à petit diverger puisque en fait un groupe d'êtres vivants une espèce c'est pas un ensemble homogène il ya des petites différences une action mieux adapté à un certain environnement mieux résistant une maladie plus capable de se reproduire et en fait le fait que dans un certain milieu il ya des individus qui soient avantagés ça a fait que petit à petit ces populations sont diversifiées et qu'on a eu comme ça des divergences et des créations d'espèces donc c'est quelque chose de progressif d'assez lent et c'est ce que nous dit la théorie de darwin et c'est qu'en fait voilà petit à petit on a eu cette divergence cette spéciation création d'espèces et donc on n'est pas dans la théorie fixiste où dieu a décidé je crée le lapin je crée la sauterelle et plus rien ne bouge on n'est pas là dedans on est dans un grand mouvement qui s'appelle l'évolution et darwin pour arriver à cette théorie il a observé des tas de choses il a observé les pigeons il a observé les pinçons mais il a aussi beaucoup observé les les plantes c'est un grand botaniste et en faisant ça il avait l'impression qu'il y a quelque chose qui résistait à sa théorie et que ça collait pas quoi ça allait pas c'était les plantes à fleurs et il ya deux lettres il y en a plusieurs mais il y en a deux en particulier qui l'a écrite donc je vous ai alors il écrit horriblement mal il ya dit je vais vous montrer une image de l'écriture de darwin c'est un cauchemar à yeux donc là je l'ai mis en plus en français mais il disait alors on va pas rentrer dans le détail parce que vous allez mieux le comprendre une fois que j'aurais fait la production en fait il dit que c'est vraiment un phénomène troublant pour ceux qui croient en une évolution progressive graduelle c'est très troublant cette apparition brutale des plantes à fleurs dans les couches de sédiments et puis en écrit alors ça c'était à son collègue oswald air et puis il avait un grand ami là un botaniste qui était collègue et ami joseph hooker et lui c'est là où le fameux terme est arrivé il a dit en fait voilà le développement rapide pour autant que nous puissions en juger de toutes les plantes supérieures au cours des temps géologiques récents est un abominable mystère et voilà depuis qu'il a écrit ça en 1879 les scientifiques comme moi s'arrachent les cheveux pour tenter de comprendre est ce que voilà pourquoi c'est mystérieux comment ça a pu se produire alors pour vous expliquer un peu comment il est arrivé à cette idée que ça c'était un mystère et ça ça résistait à la théorie de l'évolution il faut que je vous donne un peu de contexte comment ils connaissaient comment ils connaissaient l'évolution des plans puisqu'on va parler d'évolution des plantes en fait il le connaissait en utilisant les plantes actuelles puisque si on s'intéresse à l'évolution on regarde les plantes actuelles mais on regarde aussi les fossiles et je vous disais sa théorie c'est qu'en fait il ya des étapes graduelles et donc en général on reconnaît les liens de parenté en regardant soit les plantes qui existent qui poussent sous nos yeux soit les plantes fossiles et on reconnaît comme ça le cheminement de l'évolution sauf que là ça résistait alors l'évolution des plantes je sais pas ce que vous en savez mais vous devez savoir qu'il n'y a pas toujours eu des plantes à fleurs c'est quelque chose d'assez récent aujourd'hui elles sont largement majoritaires ils n'ont pas toujours été là les plantes elles ont commencé à pousser dans l'eau dans l'eau de mer dans l'eau douce elles ont commencé à pousser dans les lacs et il ya à peu près 450 millions d'années elles sont sorties de l'eau on pense qu'elles sont sorties de l'eau douce des lacs ou des étangs et qu'elles ont commencé à pousser sur les terres semi-émergées et ça ça a été la naissance des mousses donc elles ont poussé sous forme de mousse mais mais les mousses ça a besoin de beaucoup d'eau ça arrive pas à conduire l'eau dans les hauteurs c'est de la conduction cellule à cellule donc c'est un mode de vie qui profite de la terre et de la photosynthèse mais encore pas extrêmement efficace 30 millions d'années plus tard il ya eu apparition de tissus conducteurs donc ça veut dire l'eau pouvait comme ça monter dans les hauteurs ça a donné naissance aux grands groupes des fougères il y en a d'autres et comme ça elles ont pu produire énormément de matières le carbonifère c'est en grande partie ces fougères mais il avait toujours un besoin d'eau pour se reproduire c'est toujours essentiel et puis à peu près 300 millions d'années apparition des graines la graine c'est super c'est un pollen qui pollinisent un ovule ça donne une graine la graine elle peut arrêter son développement elle peut attendre longtemps et surtout la reproduction peut se faire sans eau évidemment il ya besoin d'eau pour vivre mais la reproduction ne se fait pas en milieu à que et ça c'est la grande famille des plantes à graines alors le nom c'est les gymnospermes mais je vais je vais vous en parler un peu mieux tout à l'heure qui comprennent les conifères les conifères c'est les plus connus des gymnospermes on va on va en parler donc ça à peu près 300 350 millions d'années en arrière et puis à peu près 130 millions d'années mais sur ce chiffre je vais revenir très largement apparition des plantes à fleurs nous avez vu la nature sur terre elle a mis vraiment du temps à accoucher des fleurs il a fallu à peu près 300 millions d'années de vie végétale sur terre avant que les fleurs arrivent et là voilà apparition des fleurs et à partir de là explosion totale c'est à dire en nombre d'espèces je vais vous montrer une domination sans partage avec 90 95% des espèces végétales actuelles qui sont des plantes à fleurs vous voyez c'est un peu comme je sais que maintenant vous êtes très habitué aux théories de l'évolution c'est un peu comme le variant omicron quand il arrive il remplace les autres il dégage tout et il se met à la place et bien c'est ce qui s'est passé alors je vous ai parlé gymnosperme et les plantes à fleurs leur vrai nom c'est angiosperme en langage gymnosperme ça veut dire que l'ovule est nu sur des écailles et puis angiosperme c'est ovule dans une boîte ça les vénétions les gymnospermes il y en a quatre grandes familles aujourd'hui il n'avait beaucoup plus dans le passé mais énormément ont disparu les quatre grandes familles aujourd'hui il ya les conifères je vous ai mis le séquoia ça vous connaissez tous les conifères les conifères ils se reproduisent avec des cônes mâles et des cônes femelles vous devez savoir à ce qu'il ya au bout des branches là qui donne la poussière jaune ça c'est des cônes à pollen quand on les bouscule ça fait de la poussière et c'est ça la pollination des conifères c'est le pollen vol et va atterrir sur les ovules où sont les ovules ils sont dans les pommes de pin ça c'est une très jeune pomme de pin il ya des écailles disposées en spirale des ovules nus posées dessus si le pollen atterrit là dessus ça féconde et sinon il est perdu les gymnospermes ce ne sont pas que les conifères il y en a d'autres alors il ya lui le ginkgo biloba vous y en a plein dans le grenoble qui sont absolument magnifiques surtout à l'automne lui il est tout seul dans sa famille c'est le seul survivant si on était un 200 millions d'années en arrière il n'aurait bien d'autres sortes il y aurait d'autres espèces de ginkgo assez ou de ginkgo aller mais il ya que lui qui a survécu il ya les six casse je sais pas si vous connaissez les six cas ça ressemble aux des palmiers ça rien à voir avec un palmier au niveau niveau l'évolution mais c'est des six casse et puis il ya quelques plantes la famille des gnétophytes on en reparlera à la fin dont ce grand cette espèce d'amas de feuilles la velvichia mirabilis dont je vous reparlerai donc ça c'était pour vous présenter les cousins et on pense que à l'origine les premières plantes à graines bon on sait qu'elles étaient de cette famille là elle ressemblait pas exactement à ces plantes là puisque celle là ils ont évolué pendant 300 millions d'années mais elles avaient des caractéristiques communes on sait sans doute qu'elles avaient des cônes mâles et des cônes femelles séparés parce que ça c'est une caractéristique commune à toutes les plantes gymnospermes les plantes à fleurs c'est très différent les plantes à fleurs pourquoi c'est différent parce que déjà on a les organes mâles et femelles qui sont regroupés on a les étamines avec le pistil donc le pollen avec les ovules sur la même structure et ça c'est une caractéristique centrale des plantes à fleurs et puis on a aussi ces organes décoratifs là les pétales qui sont très importants dans l'interaction avec des colonisateurs qui n'existe pas chez les conifères et puis on a les organes la couronne d'organes protecteurs qui s'appelle les sépales là qui protège le petit bourgeon floral quand il est quand il est tout jeune par ailleurs j'ai commencé à le dire un petit peu les écailles d'une pomme de pain elles sont disposées en spirale en fait c'est des spirales d'écailles alors que là ce sont des couronnes donc ça aussi c'est une différence assez fondamentale c'est que on a changé la disposition des organes donc il ya pas mal de différences entre eux l'organe reproducteur des plantes à fleurs des gymnospermes et l'organe reproducteur des gymnospermes parfois je dirais conifères pour aller plus vite alors au passage et pour faire le lien avec mon exposé précédent le monde dépend des plantes à fleurs à nous en tant que voilà quand on se nourrit et ou quand on mange des animaux qui eux mêmes se sont nourris ce sont des plantes à fleurs qu'on mange façon très majoritaire elle représente je voulais dit 95 90% de voilà je sais pas combien d'espèces 300 400 mille peu importe c'est la vaste majorité ce qui a beaucoup intrigué darwin c'est ça c'est la grande différence du système reproductif des plantes à fleurs versus celui des gymnospermes puisque si on fait un petit résumé chez les gymnospermes on a les organes mâles et femelles séparés on a les écailles disposées en spirale on n'a pas de pétales pas de pétales et on a les ovules tout nus sur les cailles alors que chez les plantes à fleurs on a les organes mâles et femelles rassemblés on a des pétales et des cépales une disposition des organes en couronne et des ovules enfermés dans double tégument le pistil et un autre tégument et en fait darwin dans sa théorie il se serait attendu à voir des intermédiaires à pas voir ce saut évolutif à se dire tiens j'ai des plantes qui commencent à avoir je sais pas des pétales mais qui sont disposés en spirale ou des ovules nues il n'y a pas encore les pétales lui il s'attendait à ce que dans les plantes vivantes ou dans les fossiles on trouve les traces de cette transition parce qu'il y a forcément une transition il y avait un ancêtre qui ressemblait à un gymnosperme par un gymnosperme actuel un gymnosperme ancien mais quand même et il se serait attendu à voir les petits pas et les petits pas il les a pas trouvés et c'est ça qu'il appelle l'abominamnistia en tout cas une partie de l'abominamnistia c'est ça à son époque il y a même des gens qui ont proposé que la théorie de l'évolution soit fausse et que dieu existe parce que les fleurs existaient il se battait avec un doyen d'université en angleterre qui disait non 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 les fleurs sont la preuve de l'existence de dieu c'est quand même c'est quand même beau ça a eu un rôle très important et donc il ya cette fameuse lettre qu'il a écrite alors j'ai mis un coup d'y faire et rien mais même si on grandit on comprend toujours rien il ya cette fameuse lettre qu'il a écrit à hooker il dit voilà cette apparition d'apparence brutale donc ça ressemble à un saut évolutif un grand saut d'un coup ça me perturbe c'est un abominable mystère on sait pas quelle est l'origine des fleurs on sait pas où ça s'est produit on sait pas pourquoi ça s'est produit quand ça s'est produit donc oui il ya des questions fondamentales sur comment est apparue cette première fleur alors darwin il avait il avait des idées sur la question il avait proposé par exemple que tout ça se soit produit à l'origine sur un continent dans l'hémisphère sud et que là l'évolution est pris son temps on a eu comme ça plein de fleurs qui se créent et que ce continent était englouti et disparu et puis pof il ya plus de continent et donc on a perdu toute la trace de l'histoire bon il se doutait que c'était sûrement pas la bonne explication mais il fallait quelque chose pour contrer les arguments il ya aussi un autre botaniste john ball qui était aussi un alpiniste alors lui il a proposé qu'en fait l'évolution des fleurs précoces soit fait au sommet des montagnes puis là ça sédimente très mal donc ça laisse pas de traces et puis pour une certaine raison ça descendait pas dans les vallées et puis ça a tourné pendant des dizaines de millions d'années ça s'est diversifié puis boum un beau jour s'est descendu on a eu les premières traces c'est pas non plus la bonne explication donc ce qui était intriguant c'était l'apparence brutale mais c'était aussi le succès et l'évolution rapide ça c'est la deuxième facette de l'abominable mystère c'est que quand il regarde dans les couches supérieures du crétacé là dès qu'il se met à voir des plantes à fleurs il envoie partout sur tous les continents et il envoie de toutes sortes donc ça veut dire non seulement on sait pas comment elles sont arrivées là mais alors une fois qu'elles ont été là ça a été l'évolution qui cavale à toute vitesse et ça ça le perturbait aussi donc si vous voulez voilà maintenant je pense que vous avez des éléments le mystère il est double c'est une origine d'apparence brutale et un grand succès une diversification une spéciation accélérée et donc ce que je vais faire là je vais illustrer un peu ce succès et puis après je vais vous raconter un peu quels sont les derniers résultats des recherches scientifiques qui tendent à nous aider à comprendre dans l'abominable mystère mais je ne vous spoil pas la fin il est toujours abominable ce mystère on a des on a des morceaux il y a des choses qu'on a comprises mais on n'a pas tout compris donc là j'ai pris un extrait d'un article qui a été publié l'année dernière par en particulier un scientifique français qui s'appelle Hervé Soquet qui recense un peu donc là vous avez une échelle de temps 200 millions d'années en arrière donc pour situer ça c'est le jurassique ça c'est le crétacé puis après on a le paléogène et puis vous voyez ici la proportion des espèces végétales donc en vert là vous avez les fougères et puis les certaines autres plantes à graines de la famille des gymnospermes les conifères en vert clair et puis les plantes à fleurs regardez là il n'y en a pas et puis là on a une explosion de plantes à fleurs donc en pourcentage d'espèces on a cette explosion avec une montée très rapide et ça c'est la grande conquête de l'univers végétal par les plantes à fleurs donc avec vraiment une transition qui est brutale alors attention quand je dis brutale c'est quand même quelques dizaines de millions d'années on n'est pas dans la brutalité du réchauffement climatique on est quelque chose de beaucoup plus lent cette transition elle s'est pas faite tout paramètre constant évidemment et ça on l'oublie souvent et je me souviens avoir une fois fait un séminaire devant un climatologue qui m'avait un peu secoué alors maintenant je prends garde c'est qu'en fait durant ces 200 millions d'années il s'est passé énormément de choses sur terre il ya eu des grands chamboulements si vous regardez les continents vous voyez un peu la différence on avait quasiment un seul continent à l'époque du jurassique donc s'il s'est passé des choses ça a pu diffuser assez facilement il n'y a pas des traversées de mer et puis ça a évolué jusque à la forme des continents qu'on connaît aujourd'hui ça c'est la température là alors vous voyez là on est en train de parler de changement de 25 30 degrés sur cette période là donc c'est absolument colossal pour la et puis les conditions climatiques humides secs humides secs il ya eu des grands chamboulements et en fait ce qui s'est passé c'est que les plantes à fleurs elles étaient armées pour faire face à ces chamboulements et à chaque fois qu'il y ait des chamboulements c'est elle qui s'en sortait mieux que les autres et c'était très forte pour ça il ya un article récent qui est très joli où ils ont étudié la forêt amazonienne à à peu près dans la région de la colombie et ils ont étudié ça de part et d'autre du grand chamboulement vous savez tous qui a eu lieu il ya 66 millions d'années avec l'atterrissage ou l'impact du météorite qui a tué les dinosaures qui a fait un refroidissement pendant un temps très long etc et en fait c'était une forêt la forêt amazonienne n'était pas amazonienne à l'époque elle était majoritairement composée de fougères fougères arborescentes conifères avec un sous sol relativement pauvre et ça on le sait parce qu'on a des pollens on a des traces de cette forêt et en fait eux ils ont fait des découpes dans des couches ils ont étudié cette forêt avant l'exploit avant l'atterrissage du météorite et 6 millions d'années après et en fait ils ont constaté que les équilibres était complètement chamboulé 6 millions d'années après quand la nature a rempli ses droits on avait une majorité de pollen de plantes à fleurs on avait une immense diversité alors je dis pas qu'on est passé de 100% à 0% pour les gynospermes pas du tout mais on a complètement bouleversé les équilibres sur 6 millions d'années tout à l'heure je vous parlais 450 millions d'années d'évolution dépendant 6 millions c'est relativement court pour un changement aussi brutal donc ça ça illustre le fait que quand ça secoue à les plantes à fleurs elles sont super adaptés quoi elles sont super adaptés pour coloniser les niches et pour créer des environnements complètement différents avec là des sous bois où il ya des tas de choses qui poussent à tous les étages une diversité énorme pourquoi ce succès pourquoi ce grand succès il ya une raison qui est évidente il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin à l'époque de darwin c'était pas si évident mais à notre époque c'est évident je vous ai dit les conifères comment ils se reproduisent le pollen s'envole et pof si on a de la chance ils tombent sur un ovule dans la sur une pomme de pain bon chez les plantes à fleurs comment elles se reproduisent grâce aux pollinisateurs grâce aux insectes grâce aux oiseaux ou grâce aux petits mammifères qui vont transporter le pollen d'une flore à l'autre c'est extrêmement efficace c'est une économie énorme dire que le nombre de grains de pollen qui va effectivement trouver sa cible il est bien supérieur mais c'est quelque chose d'extrêmement dirigé et ça on sait que c'est quelque chose qui est très très important ça a non seulement joué un rôle sur l'efficacité de la reproduction mais aussi sur la création d'espèces et pour illustrer ça je vais vous montrer un petit film qui est un des exemples les plus drastiques alors il faut pas penser que c'est toujours comme ça mais ça va m'aider à illustrer mon propos ce film c'est une pseudo copulation c'est une abeille qui essaie de copuler avec une orchidée et en fait vous savez l'orchidée alors ça dépend des orchidées mais certaines elles ont ce qu'on appelle je sais plus comment ça se dit en français le label je crois le label et en fait elles ont un pétale très spécial qui est différent des autres et ce pétale là vous pouvez le voir il a une apparence en couleur en texture il a même un appendice génital en bas là vous voyez vert il ressemble à la femelle de l'abeille donc l'abeille la pauvre le pauvre je devrais dire c'est un mâle il passe du temps sur cette fleur à essayer de copuler et regardez quand il a fini d'ailleurs il a raté mais du point de vue de la fleur il n'a pas du tout raté parce qu'en fait la position qu'il adopte pour être en face de l'appendice génital ça fait qu'il a ces deux sortes d'antennes qui se chargent de pollen et quand il est très déçu qu'est ce qu'il va faire il va essayer ailleurs il va aller sur une autre fleur il va se mettre dans la même position et il va polliniser pourquoi je vous montre ces exemples d'abord c'est bon je trouve ça quand même assez spectaculaire qui a eu cette espèce de convergence où la fleur se met à ressembler à l'insecte mais qu'est ce que ça veut dire ça veut dire aussi que la chance que cette fleur soit pollinisée par un autre insecte elle n'est pas très fort ou une autre bestiole parce qu'en fait les autres insectes qui croient aussi qu'il y en a un qui est déjà là il croit qu'un insecte posé donc ils ne viennent pas et ensuite cette abeille là elle est tellement attirée par ce qu'elle croit être sa femelle qu'elle y vient de façon répétée et il ya même des orchidées chez lesquels il ya des phéromones et des molécules qui ressemblent aux hormones attractrices des insectes sexuels donc cette association elle est très ténue vous voyez on a un couple qui se forme on a l'insecte qui correspond à la fleur et en fait dès le moment où vous avez un couple qui se forme ça provoque ce qu'on appelle un isolement reproductif c'est un peu comme mettre un nouveau poisson dans une mare c'est un peu comme mettre un poisson dans une mare nouvelle il va y avoir une évolution qui va se faire comme ça complètement séparé et donc on a un isolement reproductif donc ça ça illustre pour le fait que la création de couple ça va créer un isolement reproductif et ça c'est propice à la création d'espèces dès le moment vous isolez des groupes de d'animaux de plantes ils vont dériver et après on va créer comme ça des espèces donc là je vous illustre par exemple sur le pétunia là vous avez tous des pétunia mais ils ont alors on reconnaît que c'est des pétunia ils ont des pétales similaires mais par contre ils ont des couleurs des formes différentes et si vous regardez la corolle à la longueur du tube et celui là il est blanc il est pollinisé par un papillon de nuit donc blanc parce que la nuit les couleurs importe peu il a des odeurs et il demande un insecte avec une trompe très longue donc on a un couple qui se forme celui là il va être pollinisé par une abeille il a une corolle beaucoup moins profonde et il est facile à voir parce qu'il est coloré donc une partie du succès une partie du succès c'est la séduction des pollinisateurs qui se fait en étant reconnu facilement par la forme le parfum la couleur parfois même la signature thermique qui se fait vous savez tous pour séduire il faut récompenser aussi parfois donc par le nectar ça c'est la source de nourriture des insectes ou le pollen etc et ça c'est une idée qui avait été proposée à l'époque par gaston de saporta un botaniste français qu'il avait proposé à darwin darwin avait été très impressionné pour vous dire que ça n'a pas toujours été naturel il a dit je pense que l'interaction très ténue avec des pollinisateurs ça a pu être un moteur de la création de nouvelles espèces et donc un moteur de la diversification et donc là on touche à ce volet de darwin qui est celui de la diversification depuis il ya pas mal d'articles qui sortent qui montrent qu'en fait on peut pas réduire les plantes à fleurs à leurs fleurs et là je vais juste l'évoquer mais en fait il ya un article récent qui sorti en 2018 qui montre que les plantes à fleurs elles ont des génomes donc la somme de leur chromosome plus petit que les conifères et que ça ça leur a permis d'avoir des cellules plus petites un réseau très dense de vaisseaux une photosynthèse très efficace et que on peut pas dire le succès des plantes à fleurs ce ne sont que les fleurs puisque je vous ai montré dans le tableau initial on a commencé à diverger à 300 millions d'années et on voit les fleurs arriver à 130 donc il s'est passé beaucoup de temps et beaucoup de temps ça veut dire beaucoup d'événements et donc en fait cette capacité comme ça à faire une photosynthèse très efficace des petites cellules un système vasculaire très riche ça a été aussi une des raisons du succès des plantes à fleurs c'est pas seulement parce qu'elles sont avantagées pour leur production alors au début je vous ai dit il ya un des mystères c'est l'origine l'origine pas les origines l'origine comment on sait qu'il ya qu'une origine ça c'est assez facile quand on regarde vous savez quand je vous ai mis les photos des pétunias là il ya un arbre en dessous ça l'arme c'est les liens de parenté c'est pas possible que ces pétunias là ils se ressemblent autant sans être apparenté c'est pas possible c'est comme si vous regardez un arbre des langues c'est pas possible que le portugais l'italien et l'espagnol ils se ressemblent autant sans qu'ils aient une origine commune donc si ça se ressemble tant que ça alors il ya une origine commune donc on fait pareil pour les pétunias et on dit ben là il ya un ancêtre commun il ya trois millions d'années lancêtre commun de tous les pétunias du monde si vous continuez ça à une échelle plus large vous avez un arbre géant comme ça vous pouvez le décortiquer vous pouvez rajouter des gymnospermes et là vous voyez les plantes à graines les autres les gymnospermes elle ne s'intercale pas ils ne sont pas au milieu de l'arbre des plantes à fleurs ce qui veut dire que là ici vous avez lancêtre commun de toutes les plantes à fleurs vivant aujourd'hui sur terre pas forcément la première fleur ayant existé sur terre c'est là elle peut être un peu avant dans l'arbre et par contre l'ancêtre commun de toutes les plantes à fleurs existant sur terre il est là il est unique donc un beau jour quelque part on ne sait pas quand sur terre la plante à fleurs est apparue et ensuite ça a gambadé pour donner tout ce qui existe aujourd'hui à quoi elle ressemblait cette première fleur alors si vous voulez savoir à quoi elle ressemblait évidemment on les premières avoir divergé les toutes premières avoir divergé elle vous renseigne un peu plus comme un chasseur cueilleur vous renseignez un peu plus sur l'ancêtre commun de l'homme connecté de l'agriculteur et du chasseur cueilleur il ressemble un peu plus de chasseur cueilleur il ressemble pas exactement à ce qu'on a aujourd'hui mais il ya des caractéristiques communes eh bien on peut se servir comme ça des plantes qu'à une époque on appelait les plus basales le thé rigoureusement on doit dire les premières à avoir divergé ça peut être les nénuphars ça peut être le lys le magnolia ou en boré la tricopoda qui est montré ici et en fait il ya un travail qui a été fait encore par hervé socquet pour tenter de deviner à quoi ressemblait l'ancêtre commun de toutes les plantes à fleurs vivant aujourd'hui et il a fait ce diagramme floral donc il a proposé basé sur des calculs etc ça soit une fleur hermaphrodite organe mal et femelle ensemble qu'elle n'est pas de sépale que ce soit des tépales comme les tulipes à la même couronne et puis qu'elle ait des spirales de carpelle ce qui n'existe chez aucune plante aujourd'hui mais il a proposé ça donc ça a été un peu débattu mais n'empêche qu'on commence à se rapprocher d'une sorte de portrait robot de l'ancêtre de la première fleur il ya différents modèles qui existent mais on avance dans cette direction comment on fait pour connaître la date la date c'est compliqué on peut regarder les fossiles mais si vous n'avez pas de fossiles vous savez pas si vous ratez des choses eh bien il ya une méthode qui s'appelle l'horloge moléculaire j'ai tenté de décrire là très brièvement elle se base sur la divergence entre les espèces connues parce qu'en fait aujourd'hui on peut faire des séquençages de génome calculer des taux de mutation et alors là je vais vous dire des chiffres complètement aléatoires mais juste pour fixer les idées on peut imaginer par exemple que cette plante là et cette plante là divergent de 1% 1% de taux de mutation celle-là de celle-là divergent de 2% et on peut imaginer qu'on a des fossiles qui nous disent à coup sûr que ça ça s'est produit la séparation il ya 10 millions d'années et là 20 millions d'années donc votre calcul il vous dit ok 1% par 10 millions d'années si après j'ai des plantes dont je connais pas la divergence mais je sais que leur génome il est divergent de 3% ou 5% je calcule 30 millions 50 millions on peut faire ça alors là je vous ai fait un cas hyper simple évidemment parce que les taux de mutation y varie c'est calibrer une horloge moléculaire c'est quelque chose de sacrément compliqué et les gens qui font ça ils ont proposé que l'origine des plantes à fleurs ça soit entre 150 et 250 millions d'années alors que les fossiles les plus vieux qui existent toujours jusqu'à très peu ils avaient seulement 130 millions d'années donc là on répond à une partie de l'abominable mystère quand même parce que si on recule la naissance des fleurs si on la recule alors on a laissé le temps à l'évolution de procéder et elle n'a pas forcément eu besoin d'aller très vite puisqu'elle a eu beaucoup plus de temps et puis en soutien à ces théories là et bien récemment donc 2017 janvier 2022 les gens ont réussi à identifier des nouveaux fossiles qui repoussent la limite c'est 130 millions d'années qu'on ne dépassait pas depuis pas mal de temps déjà avec mon séquia et arché fructus ils ont été dépassés avec nandjigantus dendrostila qui a été trouvé en chine et fleurigerminis jurassica qui sont apparemment des plantes à fleurs et qui sont datés de 164 174 millions d'années donc ça c'est tout récent on repousse la limite et encore une fois voilà on résout en partie le mystère puisque c'est pas si brutal simplement darwin n'avait pas accès à ces fossiles alors moi vous savez les amis ou la famille savent que m'intéresse à l'abominable mystère donc chaque fois que leur téléphone leur annonce ça y est c'est résolu dans les news google il m'envoie les petits messages je le lis quand même pour leur répondre ça c'est bfm tv qui dit des vides des plantes vieilles de 99 millions d'années aide à résoudre le mystère alors si vous avez bien suivi 99 millions d'années ça n'a absolument aucune importance on s'entraîne il y avait des fleurs il y avait déjà énormément c'est la lettre qu'il a adressé à josel dalton ouver donc c'est les aspirateurs là ce pauvre soeur hooker s'est retrouvé modifié donc voilà et en plus alors une diversification si rapide dans l'histoire de l'humanité j'adore ça parce que là on parle de 100 millions d'années l'histoire de l'humanité c'est 100 fois plus court voilà donc écoutez les scientifiques n'écoutez pas la digestion est ce que je peux prendre encore trois minutes là ça va 2 ok alors je vais super vite super vite ça darwin il n'y avait pas pensé du tout parce qu'il connaissait rien au génome rien aux protéines rien aux moléculaires mais nous au labo on a travaillé sur comment ça se fait une fleur comment ça se fabrique au niveau moléculaire et en gros ce qu'on a compris c'est qu'il y avait une protéine architecte qui décide la fleur on va la faire ici et on va la bâtir comme ça avec un plan d'organisation des pétales des cépales des étamines donc en fait il ya là une cascade hiérarchique l'architecte qui va faire travailler des bâtisseurs d'organes et en fait on s'est posé la question mais ça on l'a bien compris chez les fleurs mais est ce que ça existait avant et pour savoir est ce que ça existait avant on va pas faire de la moléculaire dans les fossiles on sait pas faire on regarde les gymnospermes et en fait ce qu'on a fait et là je passe super vite on a étudié cette plante la velvichia mirabilis qui est une des gymnospermes et on s'est rendu compte que chez velvichia mirabilis il y avait l'architecte il y avait une partie des bâtisseurs et qui avait la hiérarchie il y avait déjà l'architecte qui donnait des ordres aux bâtisseurs et donc ça même si c'était pas les questions de darwin ça apporte aussi de l'eau à aider à répondre disant à l'abîme mystère parce que ça veut dire on trouve chez les gymnospermes un équipement génétique un équipement molligeur qui n'est pas loin de pouvoir donner la fleur donc le grand saut évolutif qui est un saut morphologique les structures ont changé quand on grade dans les chromosomes on se rend compte qu'en fait et bien cette cascade moléculaire entre l'architecte et les bâtisseurs elle existe chez les gymnospermes on l'a trouvé chez velvichia elle existe chez les comifères donc ça veut dire sans doute elle existait déjà chez l'ancêtre commune des plantes à fleurs et des gymnospermes et donc ça a pas dû être si brutal parce que la plante était équipée en elle même si elle ne donnait pas les fleurs alors pour terminer si vous voulez en savoir plus je fais un peu de pub quand même je vous conseille de lire ce livre que j'ai écrit à deux ans alors une bonne partie de ce que je vous ai raconté aujourd'hui n'est pas dans le livre ça c'est vraiment la mise à jour et puis le 19 mai sur france 5 et un reportage qui sort qui s'appelle l'abominable mystère des fleurs pour lequel j'ai été conseiller scientifique et aussi acteur si vous voulez me voir courir dans le désert de namibie avec mes cheveux au vent je vous conseille c'est mais alors c'est un super documentaire ça a été tourné dans six ou sept pays et je vous conseille de le suivre et vous en apprendrez encore plus sur l'abominable mystère je vous remercie alors après cette salve d'applaudissements nourris pour une superbe histoire faut le reconnaître c'était magnifique je verrai les fleurs différemment maintenant on a une petite question qui tombe sur internet qui nous demande est ce que l'évolution des insectes est corrélée à celle des fleurs au final alors on commence par une question difficile et une très bonne question à une époque j'avais parlé un entomologue qui me disait qu'il y avait une explosion de diversité parallèle entre les plantes à fleurs et les insectes mais ça ça varie aussi au fur et à mesure qu'on découvre des fossiles et donc il ya quand même l'idée que quand on a cette spéciation avec un couple plantes insectes ça conduit à des divergences des plantes mais aussi des divergences d'insectes et donc en partie la réponse est oui plus récemment j'ai lu qu'aujourd'hui quand on regardait vraiment la quantité d'insectes qui existait avant que la fleur existe apparemment il y avait déjà un nombre d'espèces d'insectes qui était très fort et donc bon je me mouille pas je dis oui et non c'est à dire qu'il ya eu encore une rapide une diversification plus rapide grâce aux fleurs mais il y avait déjà une diversification qui précédait ces fleurs et ça peut être aidé même au succès des fleurs le fait que ça soit pré-existant donc une question dans l'assemblée darwin parlait bien de coévolution entre les fleurs et les insectes oui et timidement quand même parce qu'à son époque c'était pas si évident mais oui ma deuxième partie de la réponse c'est la coévolution le fait que les espèces divergent ensemble bien sûr oui alors moi je voulais vous poser une autre question c'est à propos des orchidées parce que vous dites que le problème a été résolu avec en fait les orchidées c'est une plante très comment dire diabolique trompeuse parce qu'elle offre des choses sans récompense en fait ah non non elle offre toujours une récompense c'est où dans le cas de l'insecte il ya quand même du nectar non non parce que alors là dans le cas présent il n'y a pas de nectar là c'est pas terrible non là non et là c'est trompeur mais malgré tout ça marche et quand il part avec ses sacs polliniques là sur la tête c'est encore loin d'être gagné ben il faut qu'il retrouve une autre fleur et il faut que l'autre fleur trouve le bon champignon non alors ça là vous m'emmenez sur un terrain que je connais mal sur la symbiose là je vais pas me mouiller parce que j'y connais rien mais oui il ya des cas où c'est pas un ménage à deux mais un ménage à trois et oui mais vous êtes sûrement plus calé que moi non 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 moi je suis juste amateur mais ça il me semble que j'avais discuté un jour avec les gars qui s'occupe des serres agronomes il aime bien parler des orchidées juste bien sûr et l'orchidée ça quand même été je sais pas si c'est toujours le cas une des plantes les plus difficiles à cultiver en ça oui on connaît le cas de la vanille par exemple il faut maintenant polliniser à la main etc c'est bien sûr oui tu nous as merci pour cette belle histoire sur l'apparition des plantes à fleurs elles sont apparues bon sur la duo une durée à voir effectivement plus ou moins rapide la question que pose c'est finalement si on regarde de manière plus prospective est-ce qu'elles peuvent disparaître parce que l'environnement a changé il y a d'autres moyens de reproduction plus plus efficace finalement est-ce que c'est une fin en soi ou finalement elles peuvent durer peut-être d'autres solutions alors là voilà je vais dire mon avis ça vaut ce que ça vaut parce que c'est la prospective je pense que les plantes à fleurs sont les moins en danger collectivement je pense que les gymnospermes ou les fougères et de ça sont des plantes qui ont besoin d'un habitat beaucoup plus spécifique les plantes à fleurs elles ont une diversité incroyable on sait tout ça on va en montagne ou à des plantes dans des endroits on croit il n'y a pas qu'ils puissent y en avoir quoi des fleurs en coussin du génépi etc les plantes à fleurs elles ont une grande diversité quand je vous ai dit un des avantages c'est la pollination via les insectes on entend tous parler de la diminution des populations d'insectes néanmoins il ya 15% des plantes à fleurs qui se reproduisent sans avoir besoin d'insectes le blé c'est une plante à fleurs il se reproduit sans insectes il ya aussi des plantes chez lesquelles si l'insecte n'est pas venu alors ça déclenche l'auto fécondation ça autorise d'auto fécondation donc il ya quand même des ressources qui ont servi par le passé et qui peuvent être remise au bout du jour dans le futur si par exemple on a moins d'insectes donc personnellement je me fais du souci pour les hommes je me fais aucun souci pour les plantes et sûrement pas pour les plantes à fleurs voilà c'est mon sentiment elles seront là bien après nous sous des formes encore plus divers une question qui nous vient donc d'internet qui nous demande pourquoi est ce qu'en fait le pollen ne va pas directement des étamines à l'ovule dans les mêmes fleurs pourquoi passer par des insectes parce que finalement quelque part alors parfois il y va parfois il y va directement la plante sur laquelle je passe ma ville qui s'appelle arabie de psy stalliana c'est un petit colza ou une petite moutarde en fait la pollinisation se fait avant même que la fleur ne s'ouvre c'est à dire qu'en fait le pollen il tombe sur le pistil il féconde l'ovule et après la fleur s'ouvre alors comme vous pouvez imaginer ce n'est pas des fleurs magnifiques c'est quatre petites pédales blanc parce que là l'interaction avec les insectes on n'en a pas besoin donc parfois ça se fait qu'est ce qui se passe si vous faites ça le brassage génétique il est bien inférieur et donc on a des populations qui sont quasiment homozygotes quoi cd alors ça marche puisque arabidopsis on en trouve quasiment dans le monde entier elle a survécu jusqu'à aujourd'hui ça marche et ça marche pas aussi bien et donc les différentes stratégies elles ont été adoptées le brassage génétique général dès qu'il ya une mutation dans un endroit elle peut être transporté ailleurs et ça ça offre une meilleure résistance au changement changement d'environnement mais il ya aussi des plantes qui sont débrouillés sans et elle parie sur le fait qu'elles n'ont pas beaucoup d'efforts à faire très peu de nectar et elles ont des milliers de graines sur une même plante qui sont produits par auto fécondation donc en fait tout ce qui marche reste et ça ça fait partie des choses qui ont marché ah non merci pour votre exposé à l'extérieur est ce qu'on peut penser que le fait que les plantes au fer sont massivement mangés contribuent au brassage et à leur diversification il existe effectivement de nombreux cas où le fait de les manger à contribuer à leur reproduction je sais pas si c'est là que vous voulez aller mais en fait souvent les pollinisateurs ils viennent pour manger mais là manger c'est à dire se nourrir des alors est ce que le fait d'être dévoré par des herbivores alors là laissez moi réfléchir à ça est ce que ça a conduit à leur diversification ce qui est certain à dans ce sens là ce qui est certain il ya aussi un papier restant là dessus c'est que il ya eu une interaction entre les herbivores oui oui tout à fait il ya par exemple eu un cas je vous cite ça pour ça répond en partie à la question au bord d'un lac en afrique où il y avait des animaux qui venaient boire il y avait des céréales toutes petites et en fait le fait que ça soit en perpétueuse perpétuellement enrichi par le fumier des animaux en fait ça a poussé une évolution vers des graines beaucoup plus grosses etc donc oui le fait qu'elle soit mangée par les animaux et qui ensuite voilà des dépôts de bouse ça a pu contribuer à accélérer l'évolution par un micro environnement extrêmement riche je suis pas sûr d'avoir répondu à votre question alors une question qui vient d'internet qui nous dit que est ce que en fait on pourrait repartir sur le gène finalement des revenir aux gènes des espèces antérieures par en taisant des gènes de d'espèces nouvelles c'est à dire essayer de faire un rétro engineering quelque part de l'évolution génétique des espèces par exemple on prend une plante à fleurs et on la transforme en gymnospère mon fougère quelque chose comme ça alors en théorie oui mais le problème c'est qu'on parle de millions d'années on parle d'une évolution qui a touché des dizaines de milliers de gènes et donc je dirais plutôt non quoi ce qu'on sait faire très bien c'est on sait voilà par la génétique on modifie des gènes on peut retirer l'architecte des fleurs bon on a des plantes sans fleurs mais on n'a pas pour autant des mousses des gymnospermes parce qu'il ya tellement de différences que on n'y arrivera pas comme ça avec quelques gènes quoi alors une autre question qui vient d'internet tac 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 le temps qu'elle s'affiche où se situent dans l'évolution les plantes développant des bractées intermédiaires entre la feuille et la fleur qu'est ce que c'est alors là bon moi j'ai pas la personne en face mais des bractées intermédiaires c'est à dire par exemple des bractées qui ont des caractéristiques de pétales par exemple il ya des bractées colorées c'est ça l'idée ou quoi en signe qui a demandé j'ai du mal à répondre bon je peux dire ce que c'est une bractée c'est une feuille qui sous tend une fleur il ya des plantes avec bractées comme les gueules de loups il ya des plantes sans bractées comme arabidopsis je travaille sur le gène qui réprime les bractées donc je pourrais vous en dire énormément mais je pense ça intéresse pas du tout la personne qui a posé la question il existe effectivement des plantes où la bractée elle commence à prendre des caractéristiques de pétales et ça ça offre aussi un pouvoir attracteur pour les insectes la bractée elle commence à être rouge et les plantes de noël je sais comment elle s'appelle qui ont des bractées qui sont très rouges donc effectivement on a parfois un débordement des bâtisseurs d'organes dans ce territoire qui normalement une feuille et ça crée des bractées colorées j'ai dit ce que je pouvais dire là mais je suis pas sûr d'avoir répondu à la question parce que quand est ce que ça s'est produit dans l'évolution je soupçonne que ça soit quelque chose qui s'est produit de nombreuses fois dans l'évolution et que je puisse pas donner de réponse précise en termes de date et de toute façon je connaîtrai pas la date donc voilà j'espère que la personne de l'autre côté pas trop frustré par ma réponse il y avait une autre question sur internet qui disait d'abord merci pour cette éblouissante présentation donc je sais bien de te le dire peut-on parler de disparition de masse des fleurs dans un avenir plus ou moins proche comme celle liée à la disparition des insectes et à la limitation finalement de la biodiversité animale qui est en train de se propager avec le réchauffement encore une fois j'ai en partie répondu à la question avec une question précédente je pense qu'on n'a aucun souci à se faire pour les plantes à fleurs sauvages je pense qu'on a beaucoup de souci à se faire pour les plantes cultivées qui sont dans leur quasi totalité des plantes à fleurs et là on a beaucoup de soucis à se faire parce que certains dépendent effectivement de pollinisation par des insectes celles là elles vont pas évoluer envers on n'a pas trois millions d'années à attendre que la diversité se recrée on doit résoudre le problème en quelques dizaines d'années et donc je pense qu'on a vraiment des soucis à se faire sur nos plantes à fleurs cultivées oui et là on est sur deux rythmes trop différents on va pas attendre que ça se produise et que les plantes s'adaptent à la baisse des insectes on sera bien on sera mort bien avant je me fais encore plus de soucis pour les changements de température que la baisse des insectes parce que ça ça aussi ça a une influence énorme sur les plantes tu laisses entendre effectivement que les problèmes les processus évolutifs s'inscrivent dans des temps longs alors je viens de voir j'ai regardé sur art un documentaire sur l'adaptation finalement du vivant aux villes et tu avais une analyse donc j'ai complètement découvert ça sur le trèfle blanc ont comparé les populations de trèfle blanc il y avait une étude mondiale entre certaines caractéristiques liées au milieu urbain entre tokyo buenos aires new york etc et il disait finalement le vivant dans certains cas sur de l'ordre d'un échéance de 10 15 ans arrive on note un changement significatif alors là tu viens de dire effectivement ce qu'on sait ce qu'on pense en général c'est que c'est sont des temps longs donc c'est une sorte de paradoxe finalement dans certains cas de stress tu as l'impression que tu peux avoir une évolution beaucoup plus rapide alors tu as tout à fait raison avec des pressions de sélection qui sont très fortes sur des populations hétérogènes et là je vais le dire attention sur des populations hétérogènes on peut avoir une évolution qui va assez vite il ya des exemples magnifiques que tu cites là par exemple quand on compare une même plante dans les champs et dans les villes la distance à laquelle elle fait exploser ses graines elle est bien sûr en campagne que dans la ville parce qu'en général en ville si ça explose trop loin ça tombe sur du goudron ça explose près c'est au pied de l'arbre ça a été étudié il ya une équipe à montpellier qui a fait ça c'est absolument fantastique et tu as raison mais on parle de utiliser une diversité dans une population sauvage qui une population très diverse le champ là le champ actuel c'est des plantes qui sont extrêmement proches les uns des autres les unes des autres donc on peut pas s'attendre ce que nos champs évoluent il va falloir aller repiocher dans la diversité dans tu vois le le pool génétique des variétés mais notre champ il ya il va pas évoluer parce que un champ précisément c'est quelque chose d'extrêmement homogène donc on n'a pas cette diversité là on l'a dans les banques de graines par exemple les gens qui conservent des collections pour avoir la diversité des pommes de terre ancestrales des tomates ancestrales etc et on pourra l'exploiter peut-être on pourra exploiter j'ai une question sur les couleurs posées par andaltonia tu en as parlé un petit peu sur les pétunias blancs je me demandais s'il y avait un effet sur la la gamme la palette des couleurs des fleurs sur l'accélération de leur évolution et notamment après avec la combinaison des couleurs entre elles parce qu'on voit bien qu'il ya des fleurs qui sont monocolores deux qui sont combinées avec différentes complexités est ce que la couleur en tant que telle a pesé sur la vitesse de diversification des fleurs dans l'évolution alors ce qui est ce qui est clair c'est que la couleur est un élément très important ça c'est clair pour l'interaction moi je me souviens être au pied d'en rocher d'escalade et regarder les insectes et en fait ils allaient droit sur il y avait des fleurs de couleurs différentes et alors je suivais un insecte qui prenait que celle d'une même couleur c'est un facteur très important les couleurs effectivement elles sont dues à des pigments différents qui se combinent les insectes n'ont pas la vision qu'on a nous donc ils voient aussi des choses qu'on ne voit pas en particulier dans le dans l'uvé et il ya aussi des couleurs qui ne sont pas basés ça j'ai d'habitude j'en parle mais là je voulais pas trop en mettre il ya des couleurs qui s'appelle structural qui sont en fait des petites rainures comme celle d'un cd petites rainures irrégulaires qui font un halo bleu et ça c'est étudié par une chercheuse à cambridge des études magnifiques qui montre qu'en fait les insectes sont très attirés par ce halo bleu qui n'est pas une couleur basée sur des pigments donc encore une fois je suis pas sûr d'avoir compris exactement la question mais ma réponse globale c'est oui les couleurs et l'évolution des couleurs qu'elle soit pigmentée ou structurelle a eu un rôle très important dans la coévolution absolument ça a été un des moteurs une dernière question j'ai été à un moment donné dans ma vie chargé de la protection de la reproduction des fleurs sexuées c'est magnifique comme un domaine ce qui tente permettre de conclure que pour ce qui concerne les plantes cultivées en fait on fait l'impasse sur leur évolution on la crée l'évolution on l'invente c'est le cas de tout ce qui sera alors on peut parler de la pomme de terre on parle et la vigne on sème pas des graines raisins on sème on sème pas des graines de pommes de terre donc là effectivement j'imagine c'est à ça où il faut être allusion on a une reproduction asexuée et qui est entièrement contrôlée par l'homme avec des clonats avec des plantes quasiment clonales avec le danger que ça fait courir aux plantes puisqu'on l'a vu par exemple pour la pomme de terre une fois qu'un pathogène nouveau arrive toutes les plantes sont sensibles ou résistantes et si on n'a pas de chance elles sont sensibles donc effectivement mais alors ça vraiment c'est le deuxième sujet et c'est sujet traité la dernière fois chez les plantes cultivées c'est la domestication de l'homme et on a inventé les plantes presque de toutes pièces on les a fait diverger de la nature et c'est nous qui choisissons je veux dire les morphotypes les génotypes quand on a choisi quasiment tout y compris les fleurs la domestication elle a énormément porté sur les caractéristiques florales la caractéristique de l'inflorescence c'est à dire de la tige portant les fleurs les fleurs elles mêmes alors on peut parler des orchidées alors là l'homme il a inventé des dizaines et des dizaines voire des centaines de variétés d'orchidées donc la domestication a un effet très fort sur les fleurs un exemple splendide c'est le chou fleur le chou fleur c'est en fait une ancienne inflorescence qui a été transformée en en chou en chou romanesco ce que vous voulez et c'est donc ça c'est un impact de la domestication sur la tige fleurie gerbera aussi bien sûr en taille mais après on peut regarder le tournesol toutes ces catégories là mais alors dans le cas dans ce cas là souvent on a changé la taille ou les couleurs mais on n'a pas inventé la forme je veux le capitule du gerbera il existait avant nous on n'a pas inventé celui là c'est pas mais on l'a fait grandir on a changé sa couleur etc je pense qu'on peut encore remercier françois merci merci c'était passionnant et puis pour ceux qui veulent refaire la saga complète des fleurs et des plantes avec france en guest star et bien en fait le replay du 2 avril 2021 c'était sa précédente prestation ça fait presque un an françois tu vois et l'homme créa les plantes et dispose sur minate activé comme le sera celui d'aujourd'hui donc vous pouvez faire une soirée plantes avec françois parcy je vous invite c'est passionnant et puis un petit truc j'ai oublié de dire tout à l'heure on va passer à autre chose à les oled mais c'est super intéressant et donc françois templier et séverine ça y est j'ai oublié son prénom son nom c'est pas grave la semaine prochaine c'est pas la semaine prochaine justement on fait une petite pause vacances ce sera le 6 mai donc semaine prochaine pause pause sandwich pause vacances pause science et on se retrouve le 6 mai pour de nouvelles aventures merci pour votre participation et à très bientôt merci tout le monde